Le Roussillon, c'est 9 appellations d'origine en vin sec, 2 indications géographiques protégées en vin sec, 5 appellations d'origine en vin doux naturel répartis sur 19 239 hectares. Mais c'est bien plus que ça. C'est une région multifacette, attachante, inspirante, profonde. Le Roussillon, c'est un vignoble unique qui nous touche droit au cœur. Un rare vignoble qui est entre la mer Méditerranée et la montagne. Ici, il y a du soleil 316 jours dans l'année. Et puis, un jour sur trois, il y a 8 vents qui caressent le vignoble. C'est parfois une viticulture extrême du fait de ces vents qui soufflent, de la chaleur, du soleil, de la multiplicité de sols et de géologie, des sols parfois pauvres. Et pourtant, dans ce contexte extrême, ce sont parmi les vins les plus élégants de France et du monde. Le domaine d'Anjou-Banessi, c'est un domaine que moi et mon frère avons hérité. L'ADN de la vallée de l'Aglisse, c'était les vins doux, les rives altes. On a changé un peu cette façon de voir, un peu modernisé, en faisant des vins tranquilles, des vins rouges, des vins blancs. La cave l'étoile, c'est la cave coopérative la plus ancienne, puisqu'elle a plus de 100 ans. La particularité qu'elle a, c'est que c'est une très petite cave, puisqu'on a à peu près 130 hectares, mais également on a 130 coopérateurs, c'est-à-dire que chaque coopérateur a de toutes petites parcelles. Ce sont des micro-parcelles que chacun essaie de conserver. C'est une région vraiment fascinante, qui respecte cette diversité empélographique, tout en restant vraiment ancrée dans son territoire. Dans le Roussillon, c'est vraiment une région dans laquelle on est extrêmement libre d'essayer des choses. Avec la grande, grande qualité du patrimoine végétal qui était en place encore dans les années 2010, on a pu acheter des vignes qui ont été plantées dans les années 40. Ici, au cœur de notre cave historique du domaine, au centre du village, on a rénové nos caves pour pouvoir accueillir les touristes. Nous sommes dans une région touristique. Il est important d'ouvrir nos caves et de montrer que le loturisme, c'est aussi un vecteur d'image et de développement pour le domaine. Le Roussillon, c'est aussi une région très engagée. L'environnement est au cœur des préoccupations. 31% des surfaces sont aujourd'hui en agriculture biologique ou en conversion. Donc on a remis le végétal au milieu de son écosystème et on a essayé de préserver ce patrimoine naturel dans ce climat si particulier. On peut avoir des vins vraiment accessibles à des rapports prix-plaisirs absolument uniques en France. On a aussi parmi les plus grands vins, les grands vins blancs secs, les très beaux vins rouges. Et puis aussi, 80% des vins doux naturels produits en France viennent de cette région du Roussillon. C'est vraiment une région qui a su profiter de tout son héritage, qui a su s'inscrire dans le présent, mais aussi préparer son avenir.